Pour parler de l'organisation de cette finale, nous recevons le vice-président de la Ligue maorèse de football, Sidi Hamada Hamidou. Bonsoir. Bonsoir. Alors la finale aura lieu demain après-midi, comme on l'a entendu, à Kanikeli. Comment se présente-t-elle cette finale ? Les choses se présentent très bien et je tiens à remercier la commune de Kanikeli qui s'est investie pleinement pour cette organisation. Déjà le fait qu'il ait accepté que la finale ait lieu à Kanikeli, c'est une chose. Parce que nous faisons tous les ans à payer la candidature et que cette année, malheureusement, ou heureusement pour Kanikeli, nous n'avons pas eu beaucoup d'offres. Donc Kanikeli a présenté sa candidature et nous avons décidé de travailler avec cette commune. Et l'organisation se passe très bien. Nous avons la gendarmerie qui est avec nous pour l'organisation de tout ce qui est sécurité. Nous avons également conventionné avec une société privée pour ajouter aussi de la sécurité sur ce qui est présenté par la gendarmerie et les associations de la commune. Donc je peux dire que sur le plan de l'organisation, nous avons fait le nécessaire pour que le spectacle soit au rendez-vous. La ville de Bandrabois qui avait accueilli les deux dernières finales avec son fabuleux terrain synthétique n'a pas candidaté cette année pour la finale ? Cette année, nous n'avons pas reçu de réponse ou plutôt de candidature pour la commune de Bandrabois. Mais nous tenons quand même aussi à la remercier pour ce qu'elle nous a présenté, pour le partenariat qui a été mis en place sur les années antérieures. Ça a très bien marché. Et donc peut-être que l'année prochaine, elle viendra avec nous ou l'année d'après. Mais toujours est-il que cette année, elle n'a pas répondu. Donc on n'a pas intergiversé à savoir pourquoi. Peut-être qu'elle n'est pas prête pour cette année. Mais en tout cas, elle fait partie de nos partenaires. Et nous remercions beaucoup le maire de cette commune et la commune tout entière pour ce qui a été fait les années précédentes. D'accord. Donc on l'a entendu dans le reportage, ce supporteur du FCM déplorer le prix d'entrée de cette finale, 10 euros. Pourquoi ce prix alors qu'il était à 5 euros justement l'année dernière ? J'ai envie de dire à mon ami Eliassir que nous avons attendu son appel. L'organisation de cette année a fait les choses ainsi et que nous avons pensé que c'est la meilleure solution parce qu'une personne qui se déplacerait pour venir à Canikeli pour payer justement 10 euros et assister à la rencontre, je pense qu'elle aura mis les moyens et qu'elle va se tenir justement à ce que tout se passe très bien. Aujourd'hui, on a entendu son appel. Ça sera pris en compte pour les autres finales, les autres événements qui vont venir. D'ailleurs, la rencontre débutera à 14h, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc à 14h, c'est tôt ? Il fait très chaud à 14h. Pour quelles raisons ? À 14h, il fait très chaud, évidemment. Mais par rapport à ce qui s'est passé les autres années et par rapport aussi à ce qu'exigent nos partenaires sur la question de la sécurité, nous avons convenu à ce que la rencontre puisse se jouer à 14h. parce que c'est le point qu'on met en fait qui rassemble tous les participants à cette organisation et surtout au niveau de la sécurité. À 14h, on peut jouer tranquillement. Le match peut se terminer à 16h, 17h et rentrer avec la lueur du jour, pouvoir rentrer chez soi. Parce que l'année dernière, on a tous vécu ce qui s'est passé dans le nord de l'île qui est déplorable. Et nous souhaitons vraiment qu'il n'y ait pas de risque. Donc c'est pour des raisons de sécurité que la rencontre aura lieu à 14h. Autre point concernant la Coupe de France régionale, on sait que le DTN était venu ici, Hubert Fournier, la semaine dernière. Et il a d'ailleurs déploré, je cite, il a déploré un état épouvantable des terrains de foot de Mayotte. C'est l'horreur à Mayotte tant que ça, ces terrains. Et qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? D'ailleurs, le stade de Cavani qui était prévu, sa livraison était prévue pour cette année. Le conseil départemental nous dit que finalement c'est prévu pour fin 2020. Et d'ailleurs, il semblerait que la fédération menacerait Mayotte d'exclusion de la Coupe de France si aucun terrain homologué ne serait en place cette année, en 2018. Qu'en est-il exactement ? Nous attendons bien le fait que le DTN puisse déplorer la situation. Nous vivons cette situation qui est difficile et délicate depuis fort longtemps. Mais vous savez, il faut mettre un peu de l'eau dans son vin. Mayotte, c'est un territoire jeune. Nos collectivités sont très jeunes, qui sont nées en 1977. Et que de 1977 aux années 2000, avec le SMIAM, nos élus ont pu porter les choix vers la massification. C'est-à-dire permettre à ce que dans chaque village ou au moins chaque commune, il y ait une école et qu'il y ait un équipement sportif. Donc cette période-là est passée. Aujourd'hui, nous allons passer à un autre stade, c'est-à-dire aller vers la perfection. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, le stade de Cavani, ça dure. Mais bon, ça, c'est le conseil départemental qui peut répondre. Ce n'est pas nous, la ligue, parce que nous, on ne fait qu'organiser des compétitions. Vous avez quand même votre mot à dire en tant qu'organisateur de la compétition. Effectivement, effectivement. C'est malheureux que la situation soit ainsi, mais nous prions que ça puisse s'améliorer. On l'espère. Merci, Sidi Amada, d'avoir accepté notre invitation. Donc on rappelle que la finale aura lieu demain à partir de 14h. 14h, à Kanikeli. À Kanikeli.